Et salut salut à tous, c'est FakeLedon pour la suite du World True 2 Prototype 2. Alors si je me souviens bien, la dernière fois on avait terminé l'opération Flytrap, si je ne dis pas de conneries. Donc cette mission-ci c'est pirater les terminaux Blacknet. Oh bah allons-y hein. Alors normalement j'ai compris la technique pour ne plus avoir de bug son. Bon c'est très chiant mais voilà. Alors allons-y. Et même que j'y vais comme en France. Ah merde. Connexion nécessaire. Très bien, j'ai un an. Dr Samuel Billingsley. Oui, il est responsable de recherche chez GenTech. Vous vous rapprochez de Rux. Je vais essayer un truc. Ouais. Allez hop, mode track. Alors normalement voilà, comme j'ai dit, il n'y a normalement plus besoin de bug son. Ouais, il n'y a plus de bug son. Au pire il y en aura de très légers mais je les réglerai. Alors, allez hop, en mode bourrin. Où est-ce que je vais là ? Bon, mette-moi l'opposé en fait. Quel con. Ok, il est là ce coup. Tu vas voir très mal. Viens par là. Et là, haha. Et hop, boula. Ha, ha, ha. Sabrina, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Je ne suis pas là pour bavarder. Vous deviez me remettre votre rapport hier. Vous n'avez pas eu mon mémo ? J'attends de voir les effets sur la famille Suarez. Les parents sont en phase terminale mais le virus a visiblement des effets intéressants sur les enfants. Oh, oui, les enfants ont un cancer du foie, au stage 4. What ? Tu voulais vous dire ? Oh mais la pute quoi ? J'ai là la traité de bonheur mais en fait c'est une salope. Oh là là. Punaise. Oh. Putain. Billingsley n'était pas au courant pour Wooks. Mais j'ai entendu parler d'un labo de Gentech qui ferait des expériences sur les civils. De nombreuses missions de capture et test menées par Gentech sont supervisées par Wooks. C'est dans ce complexe que vous trouverez où il se cache. Ça commence à ressembler à une putain de chasse au daïu. Et comment ? Bon allez, go. Je vais me le faire. Ce Wooks, c'est un connard. Non, encore que Wooks, ça va. C'est plus son suppléant là, le Riley là qui est chiant. Ils sont corrompus mais alors, putain. Putain, il a voulu me brûler quoi. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour la surprise, vous pourrez bientôt l'avoir. Je pense, l'épisode de... Là, on est pour l'épisode 3. Je pense que pour l'épisode 5, vous pourrez l'avoir. Gentech et le Blackwatch utilisent des systèmes de sécurité biométrique. Vous allez avoir du mal à entrer. Ouais, bah je vais rentrer à la mode vive la soumission. Oh, tu vas me morfler, mais tellement. Tu vas tellement morfler. Oh putain. J'allais me métamorph... Putain. Mais qui... Hein ? Mais putain, mais... Ah ! Mais, 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 j'ai rien fait ! Mais foutez-moi la paix, bordel ! Oh là 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 ! Oh là là, mais... Voilà, merci. Voilà. Punis. Respecte mon autorité. Ils sont en alerte, mais pour rien. Oui, je vole, et alors ? Bon, je l'utilise alors qu'il est déjà ouvert, bon. Beg ! Oh lui, t'as pas un sprint ! Il a observé, lui. Eh ben non ! Hop là ! Pouah ! Oh le bug ! Ils m'ont vu découper la propre copain, ils m'ont rien dit. Oh my gosh ! Oh le bug ! Oh, attends, j'adore ce genre de bug. J'ai bien le accès autorisé. Plus la voix de gourdasse, là. Chercheur en chef, docteur Genoviz. Accès autorisé. Regardez-moi ça. On s'est trouvé un VIP. Va falloir que j'accède à cette pièce pour en apprendre plus sur Rooks. Qui va me morfler, ma salope ? Ah, ils m'expliquent, là. Ils expliquent, en gros, le système d'assimilation furtive. Ce que je fais depuis le début du jeu, en fait. Alors, désolé pendant que j'avais expliqué le système de trac pendant la deuxième vidéo. C'est normal parce que c'était dû à un putain de bugson. Bon, que je n'ai pas pu régler. Vas-y, parle. Moi, je bosse. Bon, il a fallu me repérer. Et bien. Go ! Evidemment, n'importe quel militaire peut courir comme ça. Mais bon, hein. Mais est-ce qu'il est moche, lui ? Accès autorisé. Autorisé. Je t'en foutrais. Eh, eh, viens par là, toi. Rap ! Ah, mais, laisse-moi passer. BOULE ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? BOULE ! Je fais n'importe quoi. Bon. Allez, recommence. Je perds du temps, là. Le temps, c'est de l'argent. Non, je déconne. Allez. Accès autorisé. Oui, laisse-moi entrer, biatch. Et hop, viens par là. Hop ! Chouing ! Ninja ! Cassez-vous ! Ah, hop là, psss, nyoink, toi, hop là, boah, haha. Et merde, il savait rien. Utilisez ces identifiants sur un des ordinateurs. Vous trouverez peut-être Oerux dans une base de données. Le schtroumpf doré. Ha, j'ai tellement prestige dans cette tenue. Non, je déconne. Oh, je me tais là, c'est épique. Je suis devant l'ordi, sur quoi j'appuie ? Tout d'abord, vous devez... J'appuie sur le bouton rouge, et merde, l'écran déconne. Cette saloperie est foutue. Bien, appuyez sur la touche ALT. A, L, T, ALT. Je vois pas de putain de ALT. J'ai une foutue touche avec une ligne en vue, une autre avec un triangle dessus. Mais c'est quoi ce clavier de merde ? J'aime ça, calmez-vous. Il doit y avoir un bouton... Ok, je peux faire ça. J'affiche la base de données du personnel. Voilà, je le tiens. Pensez à vous déconnecter. Ouais, ouais... J'adore cette scène ! LH et les Ordu, ça fait deux. ...retournez à votre poste, et déconnectez-vous convenablement. Putain ! La gueule ! Speed test des ordinateurs. Ça se voit. Oh là là ! Probablement qu'on l'utilise pas souvent, hein. Enfin, dommage, plutôt. Je ne sais plus parler. Bon ! Mais j'ai envie de dire, je sors comme un prince. Et même que je vous fous le gouac... Oh ! Oh ! Vous n'avez rien vu ! Vous n'avez rien vu ! Oh là là ! Ha ha ! Oh, j'ai pas, je m'en fous ! Allez, hop ! Une maison finie ! Euh... Allez ! Go, go ! Hooray ! Alors, je vais juste vérifier un truc. Euh... Sandek ? Ah bah vous allez... Vous allez pouvoir avoir la surprise plutôt que prévu, alors ! Bon, alors, je fais une petite coupure. Ellipse ! Ré, tout le monde ! Vous appréciez la surprise ? Alex Mercer ! Mon copain ! Et pour la peine, on va faire le reste du World True, comme ça ! Je vous mets le gouac ! Ha 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 ! Ah, j'aime ce Mercer ! Donc, bah, déjà, Mercer, c'est le mec qu'on a incarné dans le 1. Et franchement, le truc que je dois reconnaître dans le 2, c'est que Mercer, dans le 2, il a juste un style... Moutepec ! J'adore ! Il est juste charisme, charisme. Franchement. Bon, je me mets en plein milieu de la rue, je m'en fous. Regardez, franchement. Si ça, c'est pas la classe. On voit limite même pas ses yeux. Allez, hop ! On a fous ! Oh ! Yorick ! Donc, l'apparence de Mercer ne modifie en rien l'histoire, c'est juste mon apparence qui change. Malheureusement. Ah, même son symbole dans le dos, il rayonne. Rooks va tenir un briefing dans son centre de commandement dans quelques minutes. Ça tombe bien. Hm, j'en ai marre de lui courir après. Il va falloir être très prudent, James. Ses bases sont en alerte rouge. Vous feriez mieux de récupérer un uniforme militaire pour passer inaperçu. Ce sera pas un problème. C'est sûr. Allez, allez. Viens, parla toi ! Ah, ah ! J'ai un militaire ! Je t'ai guacqué ! Oh non ! Oh non ! Toi, toi, éloigne-toi de moi ! Hop ! Ouah ! J'adore cette assimilation. Je lui mets la main au visage. Et hop ! Allons tuer, Rooks ! Ha, ha, ha ! Je m'attends. Je ne suis pas du tout suspect ! Pas du tout ! On a une nouvelle mission. Lieutenant. Gentek a prévu de nouveaux tests très risqués. Ils ont modifié leur protocole infecté contre civils. On s'attend à une augmentation du nombre de morts. Ceci est une mission prioritaire. Présentez-vous au plus vite au docteur Sheffold. Il vous indiquera où les tests auront lieu. Corrompez ! Il va prendre cher. Toi aussi d'ailleurs. Viens par là ! Eh ! Allez, en avance ! Mais fous-moi la paix ! Oh ta gueule ! Allez ! Mais ils sont passés où ? Mais c'est des Jumper ! Référence au film Jumper qui est juste épique. Bref ! Ils se sont téléportés ma parole ! Ils étaient là il y a deux secondes ! Sauf s'il y a une trappe qui s'est ouverte sous leurs pieds mais je pense pas. Est-ce que vous vous êtes occupé de Rooks ? A mon avis, il me sera plus utile en vie. Je suis à la recherche d'un scientifique de GenTech du nom de Sheffold. Il fait des tests sur des civils. Ouais. Je le connais. Le docteur Bellamy et lui injecte de l'ADN contaminé à leurs cobayes. James, vous devez mettre fin... Tous les scientifiques impliqués doivent... Comment dire... Mode bête activée ! C'est ma spécialité. Ah moi aussi... dat ? James Harrer regarde ici il y a deux fois ! MOI C'EST MERCEUR !! PUZUELL !!!! Ah nanamas nan shedr ! Mais venez ici bordel ! Je ne veux pas me manger, je vais juste vous assimiler ! l'art il ya la droite bien que je n'ai pas de manger et je vais te couper en deux la ria par la tête à un câlin non je vais t'écraser la tête en fait pour protéger cette équipe elle est cruciale pour la phase 1 ça fait quoi sur le point de mourir ouah merci délicieux souvenirs vous savez roux c'est un peu un rêve qui se réalise pour moi de quoi est-ce que vous parlez Samuel Soryton de ce que GenTech accomplit des expériences qu'on peut mener sur des cobayes vivants CONNARD CONNARD rien ne t'emballe mais t'es d'accord avec lui en plus tu vas prendre cher quand je t'aurai retrouvé toi c'est sûr j'ai une technique de la quad j'vais tous vous tuer trouvez moi un transport blindé pour le docteur Schaeffeld et vite ici Viper on prépare l'évacuation de Schaeffeld au plus vite non tout de suite Schaeffeld est indispensable pour les recherches du docteur Burke bien reçu plus vite rien qu'un qu'un non pareil franchement docteur Burke franchement bon French Emma Viper ici le docteur Schaeffeld parce que c'est pas tôt sauf ridicule ici Red Crown non non un véhicule blindé sera là d'ici une petite minute attend j'te Red Crown je le faudrais bouffer tiens on foutrait du Red Crown moi j'ai toujours rêvé de la tuer Red Crown mais c'est on peut pas je sais même pas qui c'est allez docteur en voiture vous avez tout gâché nous venons de perdre plus de la moitié de l'équipe de Bellamy bonne nouvelle on vous trouvera d'autres en rade laboratoire wow Viper 3-4 ici Viper évacuez au plus vite le docteur Schaeffeld vers la zone par la allez j'vais t'achever boum et boum wow ouch hop qu'est ce que ça te fait d'être sur le point de crever de ma main ah 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 ouh je suis désolé ne le sois pas tu vas mourir de la main de fake Lennon je n'en viens pas les données que nous obtenons c'est dégâts infligés à des civils par des spécimens conditionnés c'est magnifique ta gueule docteur Schaeffeld à moins que vous ayez des résultats concrets à me présenter je vous demanderai de la fermer désolé mademoiselle Galloway oh comment elle t'a littéralement éclaté ah ton orgueil là il a pris un certain coup il a pris un certain coup oh 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 bon allez eh je bug ah le téléphone j'ai aussi entendu parler d'une phase 1 ça vous dit quelque chose je vais me renseigner jouer avec Mercer avec la voix de Heller c'est perturbant je l'ai pas dit pendant la première vidéo mais j'ai oublié de dire un truc c'est qu'à la base James Heller c'est un militaire mais Mercer c'est un scientifique bon ils sont un peu opposés ces deux là mais Mercer a un sacré avantage c'est que lui il a ses pouvoirs depuis un an donc il les connaît un peu mieux mais Mercer lui il a un entraînement militaire ce qui fait qu'il se bat quand même un peu mieux que la normale donc j'ai envie de dire c'est un peu 50-50 oh tiens une boîte noire donc les boîtes noires c'est quoi c'est tout con ça permet une fois qu'on les a toutes récupérées dans une zone donnée on a des mutations c'est des points de compétence en fait transmission radio 255 jours plus tôt cette camionnette sergent il y a un truc qui bouge à l'intérieur peut-être un infecté ou alors des clodos arrosez le on pourrait vérifier faire sauter la serrure à l'arrière non c'est une zone interdite arrosez le alors désolé mais je crois que je vais vous mettre le guac et on va s'arrêter ici pour cette fois donc donc pardon excusez moi donc bah je vous dis bah moi à la prochaine fois pour le prochain épisode n'oubliez pas c'était FakeLennon pour le playthrough pardon worldtru pendant deux prototypes deux désolé worldtru playtru je 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 mélange un peu alors n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne à Yami et à moi ça nous fait toujours plaisir laissez des commentaires des j'aime ou des j'aime pas c'est vous qui voyez donc moi je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode au revoir tout le monde c'était un plaisir c'était un plaisir c'est ici dans une suite